Bonjour tout le monde, bonne année, en espérant que, malgré si vous avez des difficultés en 2022, que vous tenez bon, vous tenez courage, en espérant que cette année, malgré tout ce qui parut de bénédiction, en guillemets malédiction ou des épreuves, que ce soit une bonne année pour vous. Je suis content de vous voir aujourd'hui. C'est quand même spécial cette année. Le dimanche, c'est le premier du mois. Est-ce qu'on fait des résolutions? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y en a qui en font. Il y en a d'autres qui décident de ne pas en faire. On regardera ça aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu a mis sur mon cœur? On va prier pour commencer. Seigneur Grand Dieu, merci pour cette année qui vient de passer. tellement de nous bénir dans la prochaine année. Peu importe ce qui arrive, aide-nous à comprendre que c'est plus que suffisant dans peu importe la situation qu'on va être dedans. Parce que tu es notre espoir, tu es le seul espoir. Tu es le seul espoir pour ce monde qui ne va pas très bien, ce monde de pêcheurs. Même quand nous, on était pêcheurs, tu nous a aimés avant. Merci pour cet amour et aide-nous à grandir et de plus en plus d'années en ailes. Amen. Bonjour à tout le monde, ceux qui sont en ligne, qui nous regardent. Donc, si vous aimez les titres, les Sion. Il y en a qui vont dire c'est Sion, mais c'est les Sion. Quels vont être tes Sion en 2023? Là, tout le monde me regarde, de quoi tu parles? Donnez-moi une couple de minutes, vous allez voir. Ça va être quoi vos Sion en 2023? Dans le fond, on fait tous des choix. Dans la vie, il y a des bons Sion que vous allez choisir. Il y a des bons Sion qui, à fur et à mesure, peut-être qu'on veut trop grandir, trop avoir, ils deviennent des mauvais Sion. Là, je sais que votre tête est toute là. C'est quoi qu'il parle? Il nous titille. Je dis, bien, belle façon de vous réveiller, peut-être le lendemain, peut-être de coucher plus tard, peut-être les titiller, peut-être que vous allez vous en souvenir. Donc, tous et chacun, vous allez comprendre bientôt qu'on a tous des Sion. des mauvais, des bons. Des fois, des bons qui deviennent des mauvais. Dans le fond, c'est tous les mots qui terminent en Sion. On a plein de mots qui terminent T-I-O-N. En Sion, il y en a plein. Puis quand je réfléchissais, je me disais, il y en a donc bien. C'est vrai, là. On aime bien s'exprimer en français avec des mots qui finissent en Sion. Moi, en tout cas, quand j'étais jeune, je voulais changer le monde. Je ne sais pas si vous étiez comme ça. Combien de fois j'ai eu des discussions avec mes chums de gars, puis t'es prête à changer le monde. On voulait faire la révolution, je pense. Et en vieillissant, on s'aperçoit qu'on n'a pas changé grand chose. On avait la misère à changer nous-mêmes. À chaque année, des fois, on fait des résolutions aussi. Cette année, je vais lire ma Bible au complet. C'est peut-être pour ça que Genèse 1.1, c'est le verset le plus lu parmi les chrétiens. On commence par ça. Au commencement, Dieu créa. Puis là, on arrive à un moment donné des chroniques. Il y a trop de noms là-dedans. Parce que l'année d'avril, on recommence, Genèse 1.1, puis là, on repart. C'est peut-être le verset le plus lu pour les chrétiens. Dans le fond, si on allait le Sion du Révolution, le Sion du Résolution, des fois, on dirait qu'est-ce qu'on me révolue, qu'est-ce qu'on voulait changer. Et des fois, on se résolue à dire, ah, mes résolutions que j'ai prises, qu'est-ce que je voulais changer, ça change. Je n'ai rien fait dans le fond. On dirait que les Sion, c'est important dans les mots. Donc, on était tous primés dans la vingtaine. Puis plus qu'on agit, plus qu'on grandit, on voulait changer la révolution. Mais on dirait que ce temps-là, il révolue, puis on rentre dans un moule. Et nos résolutions, mais on se résolue à ne pas les faire, à ne pas vouloir. On a des Sion quand on est jeune. Même en tant que chrétien, en tant que croyant, il y a plein de Sion. On entend parler de la résurrection. La résurrection, s'il n'y a pas ça, ça ne donne rien d'être ici aujourd'hui. Jésus-Christ, oui, a été crucifié, il est mort. Mais s'il n'y a pas eu de résurrection, ça ne donne rien. Il y a eu plein de crucifixions à travers les âges. Il y a même eu une rébellion, à un moment donné, dans l'Empire romain, Spartacus qui a existé. Puis, ils ont crucifié tous les gars qui ont fait cette révolution, en guillemets. Il y avait tellement de crucifixions, c'est comme si ils partiraient de Montréal jusqu'à Québec, puis il y a du monde crucifié tout le long de l'autoroute. Parce que la crucifixion, ça existait. Les Romains l'utilisaient, mais s'il n'y a pas de résurrection, ça ne donne rien. Toute notre foi ne sert à rien s'il n'y a pas de résurrection. On avait vu, les deux C, les deux R, la restauration. Jésus nous change, nous met une nouvelle personne, nous met comme on peut, on était au début. En lui, on est restauré. La substitution, ça c'est une notion qu'on aime croire, qu'on est content d'avoir. Vous vous souvenez, on avait vu, je vous l'avais montré au début de l'année, l'année passée, ça prenait un agneau qui prenait la place dans l'Ancien Testament, il devait mourir, le sang coulait. On appelait ça la substitution. On mettait le péché sur ce sacrifice-là, et Jésus était la substitution ultime en nous. Ça c'est un sion qu'on aime, qu'on comprend en tant que croyant. La sanctification, on a celle-là aussi. Quand on croit en Jésus, on met notre foi, on devient saint. On n'aime pas ça, ça veut dire qu'on est saint, mais c'est pas à cause que tu fais des bonnes affaires. C'est la position en Jésus, tu deviens saint. Puis là, tu as la sanctification progressive, ça veut dire tout au long de ta vie, tu deviens de plus en plus saint. Et finalement, ton décès, quand tu vas être avec Jésus, tu vas avoir ta sanctification finale. La rédemption, est-ce qu'on a été racheté? Sylvain a passé deux ans, la route 66 quasiment, plus l'histoire de Dieu, a expliqué que Jésus est dans chaque livre de la Bible. Prédestination, c'est une notion qu'on croit, qu'avant la fondation du monde, on avait été choisi. Avant que les étoiles, tout existe. Moi, quand je pense au temps, que c'est infini, que l'univers est infini, j'arrête parce que j'enviens les fous, là, c'est, je m'en dis, OK, tu m'avais choisi avant, c'est correct, on va dealer avec ça. Et la glorification, c'est celui qu'on espère à la fin, quand on va avoir battu le bon combat, on va être avec Jésus, on va être glorifié dans un corps restauré. Pas quand on se lève le matin, puis on est tous un peu, hein, comme un vieux diesel, on est là-bas, des fois, à se déplier. C'est ça entre la vingtaine et quand tu viens plus vieux, c'est le dépliage le matin. En tout cas, dans mon cas, c'est un peu plus raide, des fois. Ça fait que ça, c'est des sions que nous, en tant que croyants qu'on a, la sanctification, la rédemption, la prédestination. Mais on a tous des sions dans notre vie. On a des ambitions. Je pense que tous et chacun, vous avez une ambition dans la vie ou plusieurs. Peut-être que c'est une ambition au travail, une ambition, des fois, c'est pour les autres, c'est pour vos enfants. Est-ce que c'est mauvais, en soi? Non. Mais est-ce que ces sions-là peuvent devenir mauvais? Bien, oui, si cette ambition-là prend la place de tout dans ta vie, ça va être mauvais. Des émotions. Est-ce qu'en tant que chrétien, croyant, on a le droit d'avoir des émotions? On doit être, ce terme, pas d'émotion. On a le droit, Jésus en avait. Mais si on en a dit, ces émotions-là, est-ce qu'elles deviennent trop grandes, qu'elles prennent le dessus? Est-ce que c'est ces sions-là qui vous dominent? On a des résignations, des fois. Moi, j'abandonne avec telle personne. Ou des fois, on veut trop, on veut trop, puis on ne se résigne pas. C'est peut-être une notion qu'on a. Des frustrations. Vous n'avez pas, je sais, mais moi, j'en ai des fois. Ça arrive. Petit exemple, Julie, vous avez entendu sa voix, là. Le système de santé, là, c'est des frustrations, là. Tu sais, quand t'essaies d'appeler, avoir un rendez-vous, on a appelé dans une clinique privée, pas de place, personne, pas de place. Finalement, c'est guéri presque tout seul, là. Mais c'est des frustrations. Tu te dis, OK, c'est mon chèque de paye, là. Qu'est-ce qui sort, là? Ça va pour payer quelque chose de gratuit que je n'ai pas. Mais tu es frustré, hein? Ça fait qu'on a tous des frustrations. Mais rendu là, qu'est-ce qu'on fait avec cette frustration, là? On veut être valorisés, hein? La valorisation, c'est important. Dans le milieu de travail, en tout cas, dans mon travail, ah, c'est important que vous soyez valorisés dans votre travail ou peu importe. Valorisez les enfants, mais est-ce qu'il y a une survalorisation? Ça devient pas bon. La planification, hein? Vous savez, en début d'année, vous allez planifier des choses cette année. Est-ce que vous êtes trop planifiés ou laissez pas la place à Dieu de changer votre planification? La friction. Est-ce que vous allez avoir de la friction? Probablement. On a tous de la friction avec des gens qu'on coutoie. Dès que tu es dans une salle avec quelqu'un d'autre, il va probablement, éventuellement, avoir peut-être de la friction. Est-ce que ces sessions-là sont mauvaises dans ta vie? Non. Dans le fond, c'est qu'est-ce que tu en fais avec? Tu peux avoir des émotions. Jésus s'est fâché, hein? Il a pas une strappe de cuir et il a dit qu'il les a sortis du temple, hein? Jésus a pleuré. Le plus petit verset de la Bible, Jésus pleura. Verset que mon fils se souvient toujours par cœur. Depuis qu'il est petit, voilà. Donc, des fois en 2020, je vais vous faire des prédictions. Voici des sessions que vous allez avoir cette année. En début de l'année, il y a toujours des gens qui font des prédictions. Qu'est-ce que vous allez avoir des déceptions cette année? Vous allez peut-être être déçu de votre conjoint, conjointe, déçu peut-être de votre église, déçu de vos enfants, peut-être que vous allez être déçu de vous-même, votre patron, votre employeur, le système. Il va avoir des déceptions. Je peux vous garantir à 100 %. Je ne vais pas vous dire de Nostradamus pour dire ça ou un prophète. Je ne suis pas mal sûr que vous allez avoir des déceptions cette année. Vous allez avoir des frictions aussi. C'est sûr. On est des êtres humains. Des fois, ça va être plus difficile au travail. Des frictions à l'intérieur. Tu es peut-être une personne plus intérieure. La friction va juste se passer ici, mais si ce ne serait pas croyant, peut-être que tu dirais, oui, oui, je te dirais. Des fois, dans notre train, c'est pire que ça. Une autre prédiction que je vais vous faire, vous allez avoir des frustrations cette année. C'est sûr. Vous allez être frustré de quelque chose. Moi, c'est les objets, quand ça ne marche pas, les patentes, les gosses. Ça me frustre. Windows, ils appellent ça Windows, parce que quand ton ordi ne marche pas, tu as le goût de sacrer par la fenêtre. C'est pour ça que j'ai un Mac. Voilà. Non, non. Vous avez des frustrations. Dépression. Je ne dis pas que vous allez peut-être avoir une grosse dépression, mais il y a des moments dans votre vie, peut-être que vous allez avoir des mini-dépressions, vous allez être découragés. Vous allez être à bout. Je suis tanné. Je ne suis plus capable. Vous allez même dire dans votre tête, Dieu vient donc me chercher, là, tanné. Fais un bout de site, là. J'aimerais ça, ça sera plus facile. Vous allez peut-être avoir des petites dépressions. C'est jusqu'où vous allez entretenir ça. Vous allez vous poser des questions, hein? C'est sûr. Quelle est la première chose qu'on fait quand il y a un mauvais coup, si on se pose des questions à soi-même, à Dieu? Pourquoi? Pourquoi c'est arrivé? J'avais lu un moment donné, le gars, il dit, pourquoi pas? Pourquoi pas ça t'arrive? Peut-être que tu as des choses à apprendre. Donc, je vous prévisis que vous allez avoir des questions cette année. Je vous prévisis que si vous êtes probablement un peu comme moi, vous allez tomber en mode solution en partant. bien sûr. Il y a quelque chose qui arrive. Bon, qu'est-ce qu'on fait? En mode solution, il faut trouver ça. A, B, C, D, on va faire ça. On tombe en mode solution. On est pas mal de trucs comme ça. On aime ça de gérer et de tomber là-dessus. Donc, c'est les prédictions qu'en 2023, je fais. Peut-être qu'on s'en parlera en fin de l'année, voir si j'avais raison. Je suis pas mal sûr. J'aurais raison pour ça. Donc, le verset, c'est qu'il y a une motion qu'on regarde aujourd'hui, le psaume 46-10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je pense que tout le monde l'avait soit entendu une fois, soit que vous le connaissez. Peut-être cette année, en 2023, on va creuser, on va essayer de dire, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Tu sais, on lit, mais des fois, on va passer au suivant. C'est plus difficile de l'appliquer, de dire, on va s'arrêter. On va regarder ça ensemble. En fond, quand je regardais le mot arrêter, il y avait des définitions, puis ça les faisait lâcher prise. Et même, c'est écrit relax. C'est ça que ça veut dire, relax. Puis même dans la version anglaise, je disais, c'est slack. Tu sais, on va slacker un peu. Je sais pas pourquoi, moi, quand j'étais jeune, on avait une drôle d'expression dans mon coin. On disait, slack, t'es short. Je sais pas pourquoi on disait ça. Ça voulait dire, ah ouais, relax. Prends ça cool. C'est ça que ça veut dire, arrêter, c'est de lâcher prise. C'est comme si on prendrait un poids, un haltère, puis on va toujours le garder dans nos mains. Même s'il pèse deux livres et demi, un moment donné, tu vas vouloir le lâcher. Mais il faut lâcher prise. C'est ça, le mot que ça veut dire ici, c'est lâcher prise, relax. Parce que c'est la première étape, dans le fond, c'est lâcher prise. C'est facile à faire, ça? Non. On veut tout régler. On va peut-être regarder aujourd'hui peut-être des façons d'essayer d'arrêter, de lâcher prise, de relaxer. On dirait qu'il y a des gens qui relaxent juste dans la vie quand ils arrivent en vacances. Ça, on sago toute l'année, toute l'année, puis on prend deux semaines de vacances. Puis là, leurs vacances ne sont pas belles. Puis là, ils reviennent à la job, puis ils vous parlent. Les vacances, gna, gna, gna. Moi, tu m'en perds de tes vacances. Il y a été, puis là, tu reviens, tu n'étais pas content. On dirait qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de relaxer. Mais Dieu dit de relaxer, d'arrêter. Pas juste en temps de tes vacances. Ou quand tu arrives à la retraite, mais c'est arrêter, relaxer, lâcher prise. Dans le fond, ce que l'on regarde c'est de mettre un switch à off. Moi, j'ai un switch solution, puis elle s'allume super vite. Puis les lumières sont fortes. Ça part. Solution. Et là, mettez votre switch off. Quand ça part, mettez votre switch off. Vous savez, chez nous, il y a un arbre qui a tombé, là. C'est pas un bien intelligent, mais il mouillait, il faisait noir. Moi, je suis sorti ma chaîne de ça, puis je dis, oui, allez, on va couper l'arbre. Après, je me dis, arrête, le gros, là. Qu'est-ce que tu fais d'or? Il mouille. Je lui ai rien. Elle a trouvé ça drôle. La chaîne de ça, elle n'a pas parti, fait que... Elle est pas si loin dans le terrain. Mais j'aurais dû mettre ma switch à off. C'était pas le temps d'avoir une solution. C'était que j'aurais arrêté et de mettre ça dans les mains. C'était le dur. C'est que 2023, mets ta switch off quand il arrive quelque chose. Ton mode solution, on met ça off. C'est tout facile? Pas nécessairement, mais si vous y pensez, arrivera, il m'a dit, mets ta switch off, on mette la switch off. Ton mode solution, enlève-le. Dans le fond, les questions que je vous pose aujourd'hui, est-ce que quand t'es en mode solution, t'es en... ou tu mets ta switch off quand t'as des déceptions? T'es déçu de ta chose, je vais le régler, on va y aller. Ou tu mets ta switch off et tu dis, arrêtez, je mets ça dans les mains de Dieu. Si t'as de la friction avec quelqu'un, est-ce que tu vas te mettre en mode solution, ou c'est ça que tu fais, ou tu vas mettre ta switch off pour te dire, arrêtez, je mets ça dans les mains de Dieu. Quand tu vas être frustré, t'as le droit d'être frustré, c'est correct, là. Un moment donné, il faut mettre la switch off puis mettre ça dans les mains de Dieu. T'as le droit d'être découragé, un petit peu dépressif. C'est normal, c'est des objections, mais un moment donné, est-ce que tu vas t'élever et mettre la switch off? Ton mode solution. Quand tu as trop de questions, pas de réponses, est-ce que tu vas dire, je mets la switch off, je l'arrête, je fais confiance à Dieu. Est-ce que tu mets ta switch off quand tu cherches juste des solutions? C'est correct dans chercher des solutions. Mais on dirait que le verset dit, mais on ne dirait pas, mais le verset dit, la première chose, c'est arrêter. Donc, on va le verser encore, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Dans notre époque, ça roule, ça va vite. On a des courriels, des choses comme ça. Ça n'a pas aidé à aller moins vite au travail ou dans d'autres domaines. Tout va vite. Des changements, des changements. Moi, mon travail, ça n'arrête pas de changer. À un moment donné, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu dans notre vie, il nous dit d'arrêter et sachez que je suis Dieu. Donc, si on va à la prochaine, il y a un temps pour obéir à Dieu et agir. C'est sûr et certain. Je ne vous dis pas de juste arrêter et rien faire. Il y a toujours ces deux tensions-là. La volonté de Dieu et la responsabilité de l'homme. Toujours là, les deux. Je fais confiance à Dieu, mais à un moment donné, il faut que je fasse quelque chose aussi. C'est comme quelqu'un qui cherche un emploi, mais il fait juste prier chez eux, mais il ne va jamais chercher un emploi. À un moment donné, et les deux. C'est toujours ces deux tensions-là. On a de la difficulté à être balancé dans les deux. On va souvent vers la responsabilité de l'homme. On va, en premier, mettre la switch on pour la solution. C'est sûr qu'il y a un temps pour obéir à Dieu et agir. « Mais en attendant, on doit lâcher prise et permettre à Dieu d'agir en son temps et à sa manière. » En attendant, quand tu attends, attendez, c'est ça. Tu dois lâcher prise. Permets à Dieu d'agir en son temps et à sa manière. Donc, le switch mode, tu es en solution à off. Tu mets ton mode solution à off. Tu attends. Le vivant, combien de temps j'attends? Je ne peux pas dire. Mais tu dois attendre. Tu peux écrire attendez 15 minutes, 30 secondes, un an, deux ans. Mais quand même, Dieu dit attendez. Que tu dois lâcher prise, faire confiance à Dieu puis permettre à Dieu qu'il va agir en son temps. Pour eux, ça fait longtemps qu'ils sont croyants. Il peut y avoir des prières, ça fait 5, 10, 30, 40 ans que vous priez puis il n'y a pas eu de réponse encore. Probablement. Vous attendez. Est-ce que Dieu va répondre? Il va répondre. C'est un non ou c'est peut-être plus tard. Ou ça va être un oui. L'autre, c'est une petite image que j'ai trouvée. Dans le fond, comment je vais faire pour faire attendre, c'est, souvenez-vous du mot attention. Puis quand vous allez tomber dans une situation, j'en fais des sions aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens. Attention. Dans le mot attention, il y a attend. Si tu enlèves le sion du attention, il y a attend. Puis j'aime bien cette image-là. Hop, elle n'apparaît pas, désolé. Dans le fond, si tu fais attention puis t'attends, Jésus va être là pour toi. L'image, c'est deux bonhommes qui traversent la rue. Puis c'est Jésus qui prend la main de l'autre quasiment. Ça fait que quand tu vas mettre ta switch, il faudrait que ce mot-là arrive dans ta tête. attention. Là, j'enlève mes émotions. Là, j'enlève mes frustrations. Là, j'enlève mes déceptions. Attention. Attends. Donc, dès que tu allais avoir ça, puis ça va faire trop longtemps, tu es dans le même mode, dis-toi, il faut que je fasse attention, là. Je vais enlever mon sion. Et là, je vais tomber en mode, attends. Puis dans le fond, tu sais, Sylvain nous a expliqué, par exemple, pendant deux ans, la route 66, hein, livre par livre par livre, Jésus dans Genèse, dans Exode, Jésus partout. On a passé, on a fait de l'histoire de Dieu. Dans le fond, je voudrais qu'on passe de mode solution à un mode de Jésus-lution. Pas compliqué, hein? Soyez en mode Jésus-lution. On essaie de comprendre que Jésus est plus que suffisant, mais passez en mode Jésus-lution. Pendant deux ans, presque, on s'est fait dire que Jésus est là dans toutes les situations, dans tous les livres. On a vu l'histoire de Dieu. Les deux C, les deux R, création, chute. Après ça, c'était quoi les R? Rédemption. Et après? Restauration, voilà. Excellent. Ça fait que c'est le mode Jésus-lution. Ça fait que vous avez un nouveau Sion à apprendre, ça n'existe pas, mais c'est pas grave. Ça sera notre Sion à nous, tomber en mode Jésus-lution. Dans la suite du verset, c'est écrit, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Est-ce que vous savez, c'est qui Dieu? Un de mes livres favoris, c'est Jack Packer, c'est « Connaître Dieu ». C'est comme, tu lis ça, là, puis c'est... Je pense que Sylvain pourrait faire deux ans juste prêcher sur Dieu, qui est Dieu, qui est Jésus, puis il pourrait recommencer, parce que... Mais on le sait tous, c'est qui Dieu? La prochaine image, je vais essayer de vous montrer. J'espère que... Oh, ça paraît. Yes! Sachez que je suis Dieu, mais c'est qui Dieu? Donc, rapidement, c'est peut-être des choses que vous savez. Il y a Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois sont là. Dieu le Père, c'est le Père parfait. On a tous eu des Pères imparfaits. On les aime. Peut-être qu'il y a eu des Pères absents, de mauvais Pères. Peut-être que c'est difficile au début, quand tu deviens croyant, de dire, « J'ai un Dieu Père qui est parfait. » Oui, mais on a un Père parfait. Mais nous, là-dedans, avec Dieu, c'est quoi? On devient partie de la famille de Dieu. On devient adopté. Donc, avec Dieu le Père, notre relation, c'est qu'on devient dans la famille de Dieu, et on devient un enfant bien-aimé d'Abba. Jésus disait Abba, c'est un mot dans sa langue maternelle qu'il disait Papa. C'était nouveau pour... On peut appeler Dieu Papa. C'était comme... Parce que même certains Juifs ne pouvaient même pas dire le nom de Dieu. Ils trouvaient une autre façon de dire Dieu. Ils ne pouvaient même pas l'écrire. Donc, Jésus a mis cette notion-là de Papa, Abba. Ta relation, moi, c'est un enfant bien-aimé de ton Papa Céleste. C'est ça, Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui nous envoie puis qui nous guide, qui nous ramène. Quand on devient... on est des missionnaires, dans le fond, c'est le Saint-Esprit qui nous envoie puis qui va nous guider. C'est le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous ramène sous le bon chemin. Et moi, je suis le temple du Saint-Esprit. C'est ça, ma relation avec le Saint-Esprit. Et Jésus, c'est le Roi Seigneur. C'est notre Roi, c'est notre Seigneur. C'est notre ami. C'est plein de choses, mais des fois, on la discute. Oui, notre Seigneur aussi, il n'est pas juste notre ami. Et nous, on est les serviteurs du Roi en tant qu'assemblée, en tant que groupe de croyants. Et moi, personnellement, je suis un disciple de Jésus. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit l'autre. Ceux qui vont sur les réseaux sociaux, il n'y a pas ça des followers. Donc, pas sûr que tu es disciple de la personne que tu suis sur Internet, mais ça, c'est plus une relation. Ils ont suivi Jésus pendant trois ans. Ils ont marché avec, mangé avec. Jésus les a formés. Donc, nous aussi, on peut avec la parole de Dieu. Donc, c'est ça, Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, je vais vous faire un petit résumé pour voir ça. Mais comment on fait pour sachez, dans le fond, c'est un mot ancien que vous devez retenir, c'est d'avoir une saturation de Dieu. Comment on fait pour être saturé de Dieu que ça déborde vers les autres? Parce qu'à chaque fois dans ta vie, tu vas avoir des opportunités de repérer, de voir, d'entendre et de répondre à l'Évangile. c'est là que tu sais que tu commences à être saturé. Tu as de mauvaises nouvelles, tu as un mauvais coup dans ta vie, tu es capable de voir, d'entendre et de repérer l'Évangile dans cette situation. C'est pour ça que Sylvain, quand on fait des réunions prières, il nous demandait toujours qu'est-ce que l'Évangile t'a appris. C'est ça qu'il faisait, vous ne le saviez pas, mais là, je viens de dire son secret. En plus, tu vas aller, comment je fais pour savoir que je suis saturé, c'est ça? Dans chaque petite situation dans ta vie, tu es capable de voir, de repérer, d'entendre ces situations-là et tu réponds avec l'Évangile, peu importe la situation. Bonne nouvelle, bonne situation, mauvaise nouvelle, c'est ça, d'être saturé de Dieu. Ça fait du sens, la saturation, c'était un sion à retenir cette année. Comment on fait? Deux choses. Il y a de la repentance et on doit croire. Plus que tu lis ta Bible, plus que tu pries, on va faire les 40 jours jeûnes et prières, c'est un peu ça, c'est de trouver la repentance et de croire que qu'est-ce que on est tous des incroyants. il y a des bouts qu'on se dit « Oh, switch on, notre solution, c'est moi qui vais régler ça. » Puis des fois, on le sait dans notre tête, mais c'est dans notre cœur. On dirait des fois, Jésus, Dieu travaille dans notre vie pour dire « Sors pas que ta chaîne ça dehors. » Ça ne donne rien, il y a du monde qui va me t'aider demain. Donc, repentance, dans le fond, c'est quand tu étudies la parole de Dieu, tu essaies de comprendre, tu deviens comme un papillon puis tu vas changer. C'est la prochaine, on voit. La repentance, c'est qu'est-ce que Dieu est en train de me communiquer? Est-ce que tu peux lire? Peut-être dans votre marche chrétienne, vous allez lire des versets puis vous savez si ça s'adressait à vous puis vous avez tourné la page. J'aime pas ça, ce bout-là. C'est pas ça que la culture me dit, c'est pas ça que ma famille me dit. Mais la repentance, c'est qu'est-ce que Dieu est en train de te communiquer? Ah, Dieu est en train de me dire ça. Après ça, je vais croire. Que vais-je faire? Qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est ça, devenir saturé. Dieu est en train de me communiquer que j'ai des sions dans ma vie. J'ai la tendance à la dépression. J'ai la tendance à la frustration. Qu'est-ce que je vais faire? Mettre ma switch je vais arrêter puis je vais aller vers Jésus. Quêtez-vous pas, je ne veux pas te faire d'aujourd'hui. À moi, ça a parlé cette semaine avant vous. Dans le fond, cette année, en 2023, en conclusion, le premier mot, c'est arrêter. puis comment on fait pour arrêter? Dans le fond, il faut qu'il y ait attention. Attends. Dès qu'il y a quelque chose qui t'arrive, qu'il y a un sion qui arrive dans ta vie, attention, là, est-ce que je suis en mode solution? Est-ce que je m'arrête? J'enlève mon sion, j'attends. sachez, il devient plus en plus saturé de Jésus. Sois en mode Jésus-lucion. Paul, quand on lit son histoire, il s'est fait battre, il s'est fait frapper, emprisonner. Tu te dis, wow, comment il a été fait ça? Parce que Paul était saturé de Jésus. C'est ça, son secret. Il y avait une saturation de Jésus, ça débordait, il devait partir de l'aller dire aux autres. On peut devenir comme lui, avec nos talents, nos forces. Donc, 2023, vous avez une résolution à prendre, c'est la résolution. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Peut-être ça va être votre verset ou pas, mais prenez temps de bien gérer vos sions. Prions. Seigneur grand Dieu, Papa du ciel, merci pour ta Bible qui est grande, ta Bible qui a été transmise d'âge en âge, qu'il y a des gens qui sont morts de leur vie pour qu'on ait ta parole aujourd'hui. Elle nous a l'ouvri, elle nous a comprendre qu'on doit s'arrêter. Oui, tu t'attends qu'on fasse des choses, mais qu'on s'arrête avant pour toi. Elle nous a te connaître plus, sachez qui est Dieu, qu'on connaisse de plus en plus qui tu es, que tu es suffisant, peu importe la situation qu'on est dedans. C'est un monde qui n'est pas facile, peut-être qu'en 2023, on va vivre des difficultés, on va en vivre, mais qu'on soit une lumière pour le monde, parce que tu es là, Jésus-lucion, tu es notre solution à nous. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada